Le premier coup de cœur que je vais vous présenter, c'est Mon année de repos et de détente d'Otesa Mosch-Fegg, édité chez Fayard. Ça doit être, je crois, le troisième roman de cette auteure américaine. Elle fait un pari narratif extrêmement audacieux dans ce livre. On va suivre pendant une année complète une jeune fille qui a décidé de faire un hibernage narcotique. La narratrice, elle est belle, elle a 26 ans, ça a toujours été la plus belle de la classe. Elle est fraîchement diplômée de l'université de Columbia. Elle vit à Manhattan dans un appartement qui est payé par son héritage parce que ses parents sont décédés. Et elle travaille dans une galerie d'art branchée de Manhattan également, qui est spécialisée dans l'art contemporain qu'elle n'hésite pas d'ailleurs à massacrer régulièrement. Malgré sa situation extrêmement favorisée, cette jeune fille se retrouve dans un marasme existentiel dont elle n'arrive pas à sortir. Le seul moyen pour elle de sortir de cette profonde dépression et de ce monde qui l'exaspère et qui le ripile, c'est de passer une année entière à dormir. Pour ça, elle va donc s'octroyer, comme le titre l'indique, une année complète de repos et de détente. Elle va donc aller chercher une psychanalyse qui est complètement loufoque, complètement dingue, encore plus dingue qu'elle, et qui va l'aider à passer une année à dormir en la bourrant d'anxiolithiques et d'antidépresseurs. Alors elle va alterner les trous noirs durant lesquels elle ne se souvient de rien. Elle fait n'importe quoi mais elle n'en a aucun souvenir. Des moments de veille pendant lesquels elle s'enfile vidéo VHS sur vidéo VHS et des moments de profond sommeil qui sont interrompus par l'irruption de sa meilleure amie, Reva, qu'elle ne supporte plus. C'est un livre extrêmement drôle, c'est très, très, très vivant. On la suit pendant toute cette année et bien qu'elle soit dans un marasme monumental parce qu'elle est complètement shootée aux médicaments de façon effroyable, on suit en fait toutes ses réflexions sur le monde, sur les relations humaines, sur l'hypocrisie de la société, sur la surconsommation. On adhère totalement à toutes ses revendications et à sa vision du monde. C'est extrêmement drôle, plein de tendresse, je recommande.